L'Accélérateur est une présentation de Productions Extrêmes. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de L'Accélérateur au marcobernard.ca baroblique extrême. Aujourd'hui, on parle de l'avenir du blogging avec l'auteur, blogueur et podcaster Lingensia. Bienvenue à l'épisode 007 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard ici avec vous. Très, très heureux d'être là en ce beau vendredi. Aujourd'hui, on reçoit un invité de marque en provenance de Paris. Quelqu'un que j'ai découvert grâce à un ami, Dominique Sicotte. Je vous en avais parlé dans un autre épisode. Dominique est celui qui m'a permis d'être en contact au départ avec tout ce qui est l'univers du podcasting. Et il avait reçu notre invité d'aujourd'hui dans son podcast de l'époque qui s'appelait En Affaires avec Passion. C'était jeudis en 2013 déjà. Donc, Lingensia, qui est notre invité aujourd'hui, a fait un bon bout de chemin depuis cette entrevue qu'il a donnée à Dominique Sicotte en 2013. Maintenant, Lingensia est toujours blogueur. Évidemment, le pain et le beurre de son entreprise, c'est le blogging. Il vient tout juste également de publier un livre qui s'intitule Le Guide du blogueur. Donc, il avait déjà publié un livre qui s'appelait Le Guide du blogueur il y a quelques années. Et maintenant, il y a eu comme une réédition avec plein de nouveaux items d'inclus à l'intérieur. Et dans le fond, le livre est refait presque en entier. Donc, c'est sorti tout récemment. Il opère également toujours son podcast qui s'appelle Solopreneur. Et il y a quelques mois, il a lancé également un vlog sur YouTube à son nom évidemment. Donc, Lingensia est quelqu'un qui est très, très branché sur les trucs numériques. Et je pense que ça va être intéressant de le recevoir aujourd'hui afin qu'il nous parle de l'avenir du blogging. Parce que, n'ayons pas peur des mots, les jeunes aujourd'hui, avec tous les médias sociaux qui existent et tout ça, on est beaucoup axé sur tout ce qui est images, photos, vidéos, etc. Donc, on se demandait dans les circonstances, quel est l'avenir du blogging? Et Lingensia a répondu à merveille à cette question-là. Et j'ai déjà hâte de vous le faire entendre. Avant de vous laisser à l'entrevue, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre. Donc, le M. Marco Bernard. Donc, Marco Bernard sur toutes les plateformes de médias sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, Twitter, la page Facebook d'entreprise. Tous ces endroits-là sont à la même adresse, le M. Marco Bernard. Pour ce qui est du podcast L'Accélérateur, c'est disponible sur iTunes, Stitcher et Google Play. De même que sur mon site Internet. Et vous pouvez toujours me donner des commentaires ou me faire des suggestions d'invités ou de sujets que vous aimeriez que j'aborde lors d'une prochaine émission au Parlez-A-Commercial-Marco-Bernard.ca. J'en profite également pour inviter les entrepreneurs qui sont propriétaires d'entreprises et qui nous écoutent présentement et qui désirent être partenaires du podcast L'Accélérateur comme Production Extrême l'est depuis les tout débuts. Vous pouvez simplement m'envoyer un message au Parlez-A-Commercial-Marco-Bernard.ca pour me faire part de votre intérêt et on pourra discuter ensemble des différentes modalités. Et je suis très, très ouvert à étudier toutes nouvelles demandes de partenariat. Donc, je vous laisse à l'entrevue avec Lignan Sia et je vous reviens tout de suite après. Alors, on est avec Lignan Sia. Merci énormément d'être là avec nous aujourd'hui, Lignan. C'est très apprécié. C'est un grand honneur, Marco. Je suis très content de parler à ton audience et de partager ma passion avec eux. Comment est la température à Paris ces jours-ci? Il fait bon. Alors, je ne sais pas si c'est du Celsius ou du Fahrenheit chez vous. Alors, ici, c'est… Celsius. Alors, on se comprend. Alors, ici, c'est 29 degrés aujourd'hui, je crois. Wow. 27 à Paris. On a des problèmes à faire arriver l'été au Québec, nous, ces jours-ci. On traîne. On est à la traîne un peu sur les Celsius ces jours-ci. Donc, vous êtes très chanceux de pouvoir bénéficier du soleil un peu plus que nous. Oui, oui. Bon. On va voir si ça reste, mais voilà. Voilà. Donc, Lignan, comme je l'ai dit dans la présentation, tu as publié récemment le guide du blogueur. J'aimerais qu'on s'entretienne aujourd'hui sur la place que le blogging a dans le portrait entrepreneurial. Parce qu'on ne se voit pas de cachette, dans la réalité d'aujourd'hui, au niveau des entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, surtout, on est beaucoup axé sur les médias sociaux, donc tout ce qui est images, tout ce qui est vidéos, etc. Alors, quelle est la place que garde le blogging à travers ça, qui est quelque chose qui existe déjà depuis une bonne dizaine d'années? Alors, moi, tout d'abord, comment j'entends le blogging ? C'est la définition un peu moderne. C'est vraiment le fait d'avoir un site, mais dedans, ce n'est pas que du texte écrit. Il y a des images, on peut faire des dessins, il y a des blogs de dessins. On fait des podcasts audio comme toi, comme moi, je le fais aussi. Donc, mes podcasts audio sont certes sur Stitcher, Soundcloud, iTunes, mais ils sont aussi sur mon blog. Donc, quand je dis aux gens d'écouter, il suffit qu'ils viennent sur mon blog. Je fais aussi beaucoup de vidéos YouTube en ce moment et je mets tout sur mon blog. Donc, dans ma définition, le blogging aujourd'hui, c'est créer du contenu multimédia et je pense que ce serait dangereux de faire que de l'écrit. Alors, la place aujourd'hui, c'est une bonne question parce qu'avec Facebook, Instagram, il y en a qui réussissent vraiment, des gens qui ont des millions de fans sur Instagram, qui fonctionnent très bien avec YouTube. Mais le danger, c'est de se dire, lui là, il a tout misé sur YouTube, ça marche très bien, je vais faire comme lui. Lui là, cette personne, elle a tout fait sur Snapchat, sur Instagram et puis ça marche. Et puis, on se rend compte qu'un an, deux ans après, il peut se passer des choses. L'algorithme de YouTube a changé récemment, Snapchat est en train de se faire manger par Instagram. Facebook, aujourd'hui, si on ne met pas de publicité, c'est difficile d'attirer du monde. Aujourd'hui, il y a LinkedIn qui apparaît. Donc, si on a fait beaucoup d'efforts sur les autres réseaux sociaux et qu'on fait du B2B, il faut refaire un effort sur LinkedIn. Alors moi, je vois vraiment le blogging comme son quartier général, son magasin. Et puis, toutes les plateformes, c'est très bien, mais ce sont juste des centres où on met du contenu. Mais en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'avoir notre propre boutique. Et le blogging, pour moi, c'est important d'avoir sa propre boutique sur sa carte de visite. Je ne vais pas mettre youtube.com slash user slash solopreneur fr. C'est vraiment mon site. Et à partir de là, les gens, s'ils veulent consommer mon contenu ailleurs, c'est tant mieux. Donc, dirais-tu qu'au départ, tu vas créer une pièce de contenu, tu vas la décliner dans d'autres formats par la suite pour la diffuser à l'extérieur, soit sous un autre angle ou soit carrément en reprenant certaines parties d'une pièce que tu vas les créer sur ton blog pour être capable de la diffuser à l'extérieur? Voilà, il y a ça. Il y a cette idée de créer du contenu multimédia. Moi, par exemple, quand je fais des interviews vidéo, après, je prends l'audio, j'en fais un podcast audio. Et après, sur mon blog, je fais la transcription écrite d'une assistante. Aujourd'hui, qu'elle fait la transcription écrite, ce qui est bon pour le référencement. Et c'est aussi bon pour les lecteurs qui ne veulent pas, qui n'ont pas le temps, qui ne peuvent pas regarder et écouter. Donc, l'idée, effectivement, c'est de diffuser un même contenu sous plusieurs formats différents. Et puis, si on a mis deux heures pour faire un texte, on ne remet pas deux heures pour faire une vidéo, deux heures pour faire de l'audio. Ça ne prend pas six heures en tout. Je fais une vidéo de deux heures. Après, ça me prend 15 minutes pour faire un audio, 15 minutes pour faire un écrit, à peu près. Donc, ça me prend trois heures. Ça ne me prend pas trois fois deux heures. Et vraiment, encore une fois, le but, c'est d'habituer son audience à venir sur son site. Aussi, pour une raison très pragmatique, c'est qu'aujourd'hui, le marketing par e-mail, le fait de collecter des e-mails et de contacter ses abonnés par e-mail, c'est très précieux. Et ça, on le fait principalement via son blog. On pourrait sur Facebook faire une campagne de publicité qui nous coûterait des centaines d'euros pour attirer des e-mails. Sur YouTube, on pourrait faire des appels à l'action, aller sur ce lien. Mais ça revient à un endroit où on va capter les e-mails quand même. Donc, je pense que c'est aussi rassurant pour son audience qu'il sache qu'il y a un endroit où ils peuvent tout retrouver. Dans ton livre, tu parles de principalement prendre le blogging et en faire une entreprise. Donc, à un moment donné, tu parlais dans une entrevue que j'ai écoutée, que tu as donnée récemment, qu'il y a eu un certain déclic qui s'est fait entre la première version du guide du blogueur et la version qui vient tout juste d'être publiée. C'est-à-dire qu'au départ, tu avais comme une idée de faire du blogging, puis c'était ça qui... l'entreprise était basée autour du blogging, à proprement dit. Maintenant, tu as réalisé que c'est comme une entreprise, puis le blogging, c'est comme une partie de ça, c'est comme le prétexte dans le fond, puis après ça, on va décliner tout le reste. À travers ça, dans certains cas, les gens rencontrent beaucoup le problème du syndrome de l'imposteur, à savoir qu'ils veulent lancer une entreprise qui est tirée de leur passion tous les jours, sauf qu'ils se disent, bien, pourquoi moi, pourquoi les gens seraient intéressés à mon histoire plutôt que l'histoire à côté, c'est toujours plus vert sur le gazon du voisin. Donc, comment dirais-tu, toi, que tu as réussi à traverser ça, et parce que tu disais que tu as commencé à donner des conseils très tôt dans ta carrière de blogueur, tu as déjà commencé à conseiller les gens sur l'art de faire du blogging très tôt. Alors, comment tu as réussi à passer à travers ça et à passer outre ce fameux syndrome de l'imposteur? Alors moi, effectivement, je suis arrivé en 2010. C'était un peu plus facile dans le sens où je n'avais pas beaucoup de personnes qui faisaient ça en français. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça en anglais. Du coup, je n'ai pas cette difficulté qu'ont beaucoup de personnes qui disent tout de suite. C'est ce qu'on entend souvent. Les personnes que tu accompagnes aussi, c'est « Oh, c'est déjà fait. Il y en a qui le font bien meilleur que moi. » Moi, c'était un peu plus facile parce que j'étais l'un des seuls à le faire en français. Par contre, effectivement, parler du blogging enseigné, le blogging professionnel à gagner de l'argent avec un blog, alors que soi-même, on a à peine gagné quelques euros. Comment j'ai fait ça? Tout simplement en étant transparent, en disant aux gens, écoutez, moi, ce que je faisais, je crois que la première année, je disais combien je gagnais par mois et comment je gagnais. Donc, personne ne pouvait me dire, mais pour qui tu te prends, tu te donnes des conseils, alors que tu es débutant. Mais oui, je suis débutant, mais je viens de le dire que je suis débutant. Personne ne va dire à un bébé qui ne sait pas marcher, tu ne sais pas marcher. Je suis un bébé, c'est normal. Alors après, moi, ce que je faisais, c'est qu'au lieu de donner des conseils absolus faits, si ça va marcher, c'est écoutez, j'ai tenté ça, j'ai fait ça, ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché. Puis, je partage mon expérience avec vous. Donc, voilà, le conseil, il est à prendre ou à laisser. Et franchement, de mes sept années, je n'ai presque jamais eu quelqu'un qui m'a dit pour qui tu te prends. Parce qu'aussi, on a cette image de, on a l'impression que tout le monde va être contre nous. Et même si on a quelques remarques négatives, on a l'impression que c'est beaucoup de gens. Mais il y a peut-être une personne sur mine qui ne va pas aimer ce qu'on fait. Et forcément, une remarque négative, ça nous reste plus longtemps que des remarques positives. Mais derrière, il y a 999 personnes qui n'ont rien dit et qui, au pire, trouvent ça moyen. Et au mieux, aiment beaucoup, mais ils n'ont pas pris le temps de t'envoyer un email pour te le dire, par exemple. Donc, je pense qu'il y a le syndrome de l'imposteur quand on cherche à donner une apparence, l'apparence de quelqu'un qui n'est pas nous. Donc, moi, je suis tellement transparent que personne ne peut me critiquer sur ce que je fais. En ce moment, je publie mes revenus. Les gens vont voir, par exemple, que le mois dernier, avec la promotion de mon livre, je n'ai pas beaucoup gagné. Voilà, je leur explique, il n'y a pas de problème. Et puis, peut-être un dernier point à ce sujet, c'est que souvent, les gens qui ont un peu ce syndrome de l'imposteur, il y a aussi, et j'espère que les auditeurs qui entendront ça ne le prennent pas mal, mais il y a un peu un travail de confiance en soi, d'estime de soi derrière ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui, dans la vie de tous les jours, ont déjà du mal à avoir confiance, à se sentir beau, se sentir bien dans leur corps. Et ils vont utiliser le business, le fait de ne pas se lancer, pour dire, oui, mais en fait, je ne suis pas meilleur. Mais en fait, c'est juste l'expression d'un malaise qui existe peut-être déjà. Et donc, en tant qu'entrepreneur, c'est très lié à un développement professionnel et personnel. Il faut aussi travailler sur cet aspect-là, comment avoir une meilleure estime de soi. Tu parlais tantôt de la personne sur 1000 qui nous donne un commentaire négatif. À l'inverse de ça, je sais que tu as vécu à un certain moment, tu avais publié un texte en espagnol qui avait boosté complètement, qui avait été complètement en haut de la pile sur les résultats de Google. Et ça t'avait comme un peu mis sur le derrière en disant, bien là, je peux vraiment faire ça, puis je peux vraiment publier des trucs et être en haut des résultats de Google. Ça t'avait comme fait un peu gonfler le torse, puis réaliser à quel point ça pouvait être puissant à ce niveau-là. Les jeunes aujourd'hui ont ce besoin constant d'épanouissement et de, tu sais, le fameux syndrome de tout le temps vouloir avoir le plus de likes possible sur une photo, sur une publication, ici et ça. Comment dirais-tu que le blogging peut aider à, comment dire, peut aider à venir en aide aux jeunes là-dessus? C'est-à-dire qu'elle peut aider à séduire, on va dire, les jeunes là-dessus au niveau de la reconnaissance qu'on peut obtenir par rapport à ça. Est-ce que je peux te poser une question en retour? Parce que quand tu m'as posé cette question, quand tu m'as dit que tu allais me poser cette question, je me suis dit, c'est intéressant comme question. Qu'est-ce qui t'a poussé à poser cette question-là? Parce que c'est quelque chose qui me préoccupe, effectivement. Je vois la jeunesse, voilà, tout le temps en train de faire des selfies et moi, j'aime beaucoup ça. Et est-ce que tu peux me dire pourquoi tu poses cette question et pourquoi tu es l'un des seuls à poser cette question? Cette question-là, pour être tout à fait franc, provient d'un épisode, d'une émission qui s'appelle Un souper presque parfait. Peut-être que, je ne sais pas si tu connais ça. C'est une émission ici au Québec qui réunit cinq personnes pour une semaine. Chaque personne doit recevoir chez lui les quatre autres personnes pour faire un souper, trois services. Il y a des notes qui sont émises, puis par la suite, il y a un gagnant à la fin de la semaine. Mais c'est M. et Mme Tout-le-Monde, évidemment, ils mettent des personnes ensemble qui ne fitent pas nécessairement au niveau de la personnalité, puis tout ça. Donc, ça crée un peu des discussions animées, etc. Et cette semaine, ça a donné que j'écoutais une reprise de cet épisode-là et qu'il y avait un des invités, pas des invités, mais des participants, qui disaient, aujourd'hui, les jeunes ne sont vraiment axés que sur ça. Donc, c'est vraiment, si tu n'es pas sur Facebook, si tu n'es pas sur Snapchat, si tu n'es pas sur Instagram et que tu n'as pas un certain nombre de likes, un certain nombre de vues sur tes publications, tu n'es rien. Donc là, j'ai fait, oh, attends un petit peu, là. Donc là, on a un besoin vraiment de reconnaissance par rapport à ça chez les jeunes. et le blogging, qui est quelque chose qui existe depuis beaucoup plus longtemps que Snapchat ou Instagram, etc., peut contribuer à ça. Je voulais t'entendre là-dessus, donc c'est la raison pour laquelle je t'ai posé la question. Mais l'origine de la question, c'est ça. D'accord, je comprends, je comprends. Effectivement, j'observe aussi chez les jeunes et puis moi-même, je ne suis pas si vieux que ça, j'ai 31 ans, j'en fais peut-être moins, mais il y a ce désir de popularité et c'est facile pour moi de dire ça parce que je ne suis pas parent, mais je pense qu'il y a un réel travail dans les foyers. Les enfants, peut-être, ne se sentent pas aimés, ne se sentent pas valorisés, ils ne comprennent pas parce que le système éducatif va toujours leur donner des notes. Voilà, quand dans tes notes, tu as quelques 18 et que tu as des 5 sur 20, on va te dire, regarde, il faut travailler le 5, il faut que tu aies la moyenne, il faut que tu aies la moyenne et on ne va pas se focaliser sur tes forces. Il y a un livre, ça s'appelle StrengthsFinder, tu connais ? StrengthsFinder 2.0, c'est un livre en fait qui est malheureusement qu'en anglais et il y a un test qui accompagne ce livre qui est en français, mais je trouve qu'il est mal traduit. C'est un livre qui répertorie une vingtaine de forces. Et quand tu fais ce test, tu vois tes forces. Et tu dis, moi par exemple, j'ai découvert que j'avais des forces, c'était par exemple être très sociable. Et je me suis dit, ok, c'est une force personnelle, c'est quoi le lien avec mon travail ? Et ce livre m'a fait prendre conscience que, en fait, non, c'est une compétence professionnelle. Alors, pourquoi je vais un peu loin, mais c'est pour que les jeunes, en fait, ils ont besoin de comprendre qu'ils ont des forces, que leurs valeurs ne se basent pas uniquement par le regard des autres, même si évidemment ça compte. On ne pourrait pas dire aux gens, tu t'en fiches de ce que les gens pensent de toi, ce sera aussi dangereux. Mais il faut que les jeunes, aujourd'hui, comprennent leurs forces, leurs compétences et qu'ils essayent de ne pas voir ça de manière numérique. Ce n'est pas une note entre 0 et 20. Entre 0 et 100, ce n'est pas A plus, A moins. Et cette force-là, dans le blogging, ce qui est intéressant, c'est que le blogging, c'est un très bon moyen de développement personnel à condition qu'on soit un peu patient. Je m'explique. Sur Instagram, sur Facebook, on fait une publication, on a le nombre de likes et puis voilà, on se dit, on fait un ratio et moi-même, je le fais. J'ai 100 vues, j'ai 5 likes, il n'y a que 2% des gens qui ont aimé. Et puis, on se dit, cette publication, elle est moins bonne qu'une autre. Et le blogging, ceux qui rentrent dans le jeu du blogging, ils sont là pour du plus long terme. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu ne lances pas un blog juste pour un mois, tu ne fais pas juste quelques publications. Et sur le long terme, si on blog ne serait-ce qu'une fois par semaine sur toute l'année, à la fin de l'année, on se rend compte des progrès qu'on a fait en écriture, on fait moins de fautes, on a plus de commentaires, on a des gens qui nous font des compliments. Et puis surtout, nous-mêmes, on a progressé. Mais ce progrès-là, quelquefois, il n'est pas palpable. Il est palpable si on y réfléchit bien et on prend vraiment le temps d'y réfléchir. Donc ça, ça peut être plus différenciant que les réseaux sociaux. Le blogging, en bout de ligne, c'est quelque chose qui sert beaucoup pour le self-awareness, pour ne pas le traduire directement, mais pour la connaissance de soi-même. C'est ça. C'est très, très efficace, je pense, parce que souvent, en donnant des conseils pour ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, on se dit qu'on donne des conseils, mais en fait, les conseils qu'on donne, on se les donne aussi à nous-mêmes. Et puis, on peut le dire aux lecteurs, voilà, moi, je suis très… j'arrive pas à bien ranger ma maison. Et puis, j'ai lu ces quelques articles, j'ai lu ces quelques livres. « Voici les 10 conseils pour bien ranger cette maison. » Et dans l'article, on dit, ben voilà, le troisième conseil, j'ai un peu de mal, mais je fais un effort. Et ces 10 conseils, on les donne aux autres et on se les donne à nous-mêmes. Et à force d'aider et de chercher de manière bienveillante et avec humilité d'aider les autres, en fait, on s'aide nous-mêmes le premier. Lingen, on est sur un podcast qui s'appelle « L'accélérateur ». J'aimerais que… je demande toujours à mes invités de partager un truc d'accélération. Donc, par rapport au blogging, aurais-tu un truc d'accélération à partager à nos auditeurs ? Alors, par rapport au blogging, il y a ce qu'on appelle les articles invités. C'est-à-dire qu'on va s'inviter sur d'autres sites pour écrire des articles. En ce moment, j'écris par exemple sur le salon SME qui est un grand salon pour entrepreneurs en France. Et donc, ça m'apporte du trafic, ça m'apporte une certaine notoriété. Et si vous écrivez sur le Huffington Post ou sur des blogs d'autres influenceurs et ne cherchez pas simplement à écrire des articles chez eux, mais à leur proposer de l'aide, des prestations gratuites. Moi, par exemple, en ce moment, il y a un vidéaste qui m'aide à faire des vidéos. Je lui ai presque rien payé parce qu'il débute. Et puis, je lui dis, dans les vidéos, tu mets ton nom pour que ça te fasse de la publicité. Donc, chercher à aller vers l'autre dans le monde virtuel et comme dans la vraie vie. Moi, par exemple, dans la vraie vie, je fais, entre guillemets, je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle Optime Réseau. On se rencontre tous les deux semaines et puis ça m'apporte des clients. Et donc, sur le web, plus vous investissez du temps auprès de gens que vous aimez réellement, que vous appréciez, et plus vous allez avoir des retours. Dernièrement, je me fais interviewer ou j'interview des amis. Et souvent, c'est ces amis-là qui me font rentrer dans des événements. Là, j'étais à la nuit des blogs, par exemple. C'était un événement, une remise de prix pour les meilleurs blogs francophones. Et donc, c'est un ami, Jean Vier, qui m'a introduit là. Mais Jean-Baptiste Vier, comme on a échangé quelques tweets, on a discuté un petit peu. Et puis, petit à petit, on crée des relations. Et ils nous ouvrent des portes parce que ces gens-là ont des clés qu'ils ont mis eux-mêmes des années et des années à obtenir. Et en fait, en connaissant simplement cette personne, ça peut nous amener à ouvrir une porte. Alors que si on cherchait nous-mêmes à l'ouvrir, ça prendrait beaucoup de temps. Et pour revenir au blogging, pourquoi c'est important de bloguer ? Parce que si vous débarquez sur Twitter et vous demandez un service aux gens, vous dites « Ouais, voilà, moi je fais ci, est-ce que non ? » La personne qui ne vous connaît pas, elle va se dire « Mais c'est qui cette personne ? » Du coup, elle va aller faire quelques recherches sur vous. Et si tout ce qu'elle trouve de vous, et faites le test, tapez votre prénom-nom, si tout ce qu'elle trouve sur vous, c'est « Ok, au mieux une page LinkedIn, un Facebook, un compte Twitter. » Mais si elle trouve votre blog et elle voit que toutes les semaines, vous publiez quelque chose, tout de suite, vous donnez une impression d'être quelqu'un de passionné, investi, professionnel et networké avec derrière une base. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un livre. Quand je présente mon livre à quelqu'un, tout de suite, il sait que je suis quelqu'un de sérieux. Mais avant d'avoir ce livre, j'avais un blog. Et quand j'allais discuter avec quelqu'un, la personne, elle ne se disait pas « C'est qui LinkedIn ? Je vais vérifier. » Elle va sur mon blog, elle voit qui je suis et elle peut voir concrètement ce que je fais, ma passion, mon niveau d'expertise. Et ça, c'est extrêmement utile pour créer des liens. Tu vois, par exemple, là, moi, je suis allé vérifier ton travail, j'ai vu ton podcast. Vraiment, c'est top et ça m'a donné encore plus envie de faire cette interview avec toi, d'être à côté des autres personnes que tu as interviewées. Alors que si tu m'avais simplement dit « Je lance un podcast, voilà, voilà, je fais ci », je me serais dit « Bon, OK, je peux le croire, mais c'est mieux si je le vois. » Voilà. Dans une entrevue que tu as déjà réalisée avec mon ami Dominique Sicotte sur « En affaires avec passion » en 2013, tu avais donné des ressources. À l'époque, c'était Tim Ferriss, Pat Flynn et Chris Ravenscraft. Donc, c'était trois Américains que tu avais cités en ressources. Probablement qu'aujourd'hui, quatre ans plus tard, on est ailleurs au niveau des ressources. Donc, je te pose la question, est-ce qu'il y a des ressources que les gens peuvent utiliser pour s'améliorer dans le blogging? OK. Bien, je vais en citer deux, si tu permets. Il y a Marketing Mania, c'est Stanislas Leloup, un Français, qui fait vraiment des vidéos très, très efficaces, très travaillées sur le fond et sur la forme. Donc, moi, je regarde surtout ses vidéos sur YouTube. Donc, ça s'appelle Marketing Mania. Vraiment quelqu'un de performant qui donne aussi, qui n'hésite pas à donner des chiffres, à être un peu transparent sur ce qu'il fait. Donc, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a Rémi Bigot qui a une chaîne YouTube, ça s'appelle… Il a un show sur sa chaîne YouTube, ça s'appelle « Le monter son business show ». Donc, l'idée, c'est qu'il raconte environ toutes les semaines l'aventure de sa start-up qu'il a lancée avec des amis. Et du coup, il raconte un peu les coulisses et ça, c'est très sympathique. Et moi, j'invite vraiment les gens à consulter deux types de contenus. C'est vraiment important. Je pourrais t'en citer d'autres, mais je vais m'arrêter. Deux types de contenus. Le contenu éducatif, et là, c'est plus Marketing Mania. Je vais apprendre quelque chose, mais aussi le contenu un peu motivant, inspirant. Moi, je suis un grand fan de Gary Vaynerchuk que tu connais, je crois. Et en France, il n'y a pas trop, mais par exemple, Rémi Bigot, ce qu'il fait, c'est très cool. C'est léger, c'est sympa. Et puis, voilà, quelquefois je travaille, je l'écoute en fond. C'est un peu rigolo, c'est un peu inspirant. Tu le vois, il travaille et c'est juste motivant, ça fait juste du bien et ça motive juste à travailler. Parce qu'avoir la tête bien faite, bien pleine de compétences, c'est une bonne chose. Mais après, en tant qu'entrepreneur, il y a la motivation, l'énergie qu'on met à travailler. Et ça, voilà, consulter du connu qui vont dans ce sens-là, qui nous motive, c'est vraiment indispensable pour un entrepreneur à mon avis. Si tu me permets, je vais ajouter dans les ressources de l'épisode le guide du blogueur, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour l'avoir lu. C'est quelque chose de vraiment intéressant pour les gens qui veulent s'améliorer dans le blogging. Donc, j'ajouterai ça et j'ajouterai également le lien vers le pack accélérateur qui est relié au guide du blogueur. Donc, j'ai été surpris de voir cette appellation-là. Et je trouvais ça intéressant de faire le clin d'œil de mon côté avec l'audience. Donc, le pack d'accompagnement avec le guide du blogueur s'appelle le pack accélérateur. Et ce que je comprends, c'est que c'est du coaching que tu ajoutes dans le fond avec l'achat du guide du blogueur pour aider les gens un peu à démarrer leur entreprise. C'est ça? En fait, quand on achète le guide du blogueur, il y a une formation par email incluse déjà gratuitement. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, moi, je peux leur offrir des sessions de coaching particuliers, individualisées. Donc, le pack accélérateur, c'est ça. C'est le guide plus cinq sessions d'une heure avec moi. Et le but, c'est que vraiment, ils puissent travailler de leur côté seuls. Et puis, pour bien les diriger, leur éviter de faire certaines erreurs qui trouvent en moi une ressource pour les aider personnellement. Parce qu'un livre, même le meilleur livre au monde, et ce n'est pas le cas de mon livre, mais même un très bon livre ne peut pas résoudre nos problèmes personnels. Donc, c'est pour ça que j'offre aussi un accompagnement. Et effectivement, comme toi, mon but, c'est de faire accélérer. Je trouve que c'est un très bon nom que tu as trouvé. Parce qu'un business, on peut monter le même business en deux ans ou en vingt ans. Et puis voilà, si on peut le monter en deux ans ou trois ou quatre, ce sera toujours mieux qu'en dix, quinze, vingt ans. Voilà. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Lingen, dans les prochaines semaines, prochains mois? Alors, les prochaines semaines, très concrètement, rien de professionnel. C'est mon mariage, donc je me marie, c'est mon mariage civil prochainement et mon mariage religieux en Alsace avec ma future épouse. Et puis après, on part en Suède pour notre voyage de noces. Donc, je fais une parenthèse dans mon travail. C'est très bien, c'est l'été. En France, on ne travaille pas trop l'été, donc c'est ça. Et puis après, dès que je reviens, je vais repousser encore la promo du livre parce que je fais toute une tournée de lancement digital ou en présentiel durant toute l'année. Et puis, je réfléchis, et ça, je crois que je ne l'ai jamais encore dit publiquement, mais je réfléchis à lancer un podcast ou une ressource pour les aspirants auteurs, ceux qui veulent écrire un livre pratique pour promouvoir leur business ou pour faire comme moi. Je ne suis pas un expert. Voilà, encore une fois, c'est une très bonne manière de montrer aux gens que je n'ai pas besoin d'être un expert pour pouvoir donner des conseils. Je vais donner des conseils à mon niveau et puis je vais interviewer des gens. Et du coup, entre ce que moi, je sais, ce que j'accepte de donner généreusement parce que tu peux être expert et donner que 1% de ce que tu sais. Moi, je ne suis pas expert, mais je vais donner 95% de ce que je sais. Je vais interviewer d'autres personnes et j'espère pouvoir aider d'autres personnes à, comme moi, lancer un livre parce que c'est vraiment passionnant. Super. Je vais insérer dans les notes de l'épisode les ressources dont on a discuté, que ce soit les gens que tu nous as nommés ou les sites Internet ou peu importe, les liens verts aussi que les gens vont pouvoir se procurer, le guide du blogueur ou encore le pack d'accélérateurs. Donc, tout va être dans les liens de l'épisode. Et je te remercie énormément de ton temps, Lingen, et on se revoit bientôt. Très bien. Merci, Marco. Merci à toute la communauté et puis à très bientôt. Merci. Ciao. Voilà donc qui termine notre épisode 007. Un gros, gros merci à Lingencia. J'ai vraiment eu énormément de plaisir avec lui durant toute cette entrevue. C'était un délice d'être en contact avec Lingen. Et je m'excuse déjà pour le temps qu'on a utilisé. On a dépassé largement le plus ou moins 20 minutes qu'on utilise normalement pour un épisode. Mais je pense que ça valait vraiment la peine pour tout le contenu que Lingen nous a livré. Il a fait preuve d'une générosité incroyable et je vous encourage fortement à prendre contact avec Lingen. Vous aurez d'ailleurs toutes les coordonnées pour être en mesure de le rejoindre dans les notes de l'épisode. Les liens ainsi que les ressources également dont Lingen a fait mention au cours de l'entrevue y figureront. Également, pour ceux et celles que ça intéresse de s'améliorer au niveau du blogging, comme ça a été mentionné durant l'entrevue, Lingen offre un pack accélérateur à tous ceux qui achètent un guide du blogueur, donc son livre qu'il a publié récemment. Donc, il y a la possibilité d'ajouter un pack accélérateur pour vous aider à accélérer encore plus la réussite de votre blog. Eh bien, moi, je vais bonifier ça à tous ceux et celles qui vont se procurer le guide du blogueur et qui vont faire l'acquisition du pack accélérateur. Envoyez-moi une copie de votre reçu et je vais bonifier ça en vous offrant un vidéo personnalisé sur mes trucs pour vaincre le syndrome de la page blanche. Donc, ce sera mes trucs à moi qui ont un rapport avec le blogging que je vais vous offrir tout à fait gratuitement, simplement pour vous encourager à vous procurer le guide du blogueur de Lingen ainsi que le pack accélérateur pour être en mesure de faire briller votre blog encore de meilleure façon. Je vous invite finalement à partager le podcast L'Accélérateur à deux entrepreneurs de votre réseau afin qu'ils puissent découvrir les sujets qu'on aborde ainsi que les entrepreneurs que je vous présente. Faites découvrir ça à votre réseau. Je pense que les gens vont avoir beaucoup de valeur à travers ça et vous allez me donner un coup de main en même temps. Vous n'oubliez pas que vous pouvez toujours me rejoindre au M. Marco Bernard sur l'ensemble des plateformes de médias sociaux, Instagram, LinkedIn, page Facebook, Twitter, etc. Donc, vous pouvez toujours me rejoindre au M. Marco Bernard. Vous pouvez également me rejoindre au Parlez en commercial marcobernard.ca et que le podcast Accélérateur est disponible sur Stitcher, iTunes et Google Play, les endroits où vous pouvez vous abonner pour recevoir automatiquement les mises à jour et les discussions en temps réel du podcast L'Accélérateur. Je vous remercie énormément d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vous donne déjà rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 008 dans lequel je vous entretiendrai de Constance en affaires. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada